Musique de générique J'espère que vous allez toujours bien On va essayer de voir Où on était arrivé Notre fameux vaisseau est là Je ne peux plus contacter ici Parce que je n'ai pas de place de contact On va retourner dans la base On va aller voir ça tout de suite Qu'est-ce que ça nous donne On est occupé 5 jours On va essayer de se remémorer tout ça Donc dans 5 jours On a une promotion On a 5 jours pour déblayer les débris Dans 8 jours les armes magnétiques Dans 9 jours le ravitaillement Ok Bon On va retourner dans la base Juste pour aller voir Pour être sûr de ne pas louper le coche Comme on dit Ça c'est bon Ah là on a une invite par contre Donc on pourrait se permettre A la limite De construire quelque chose Si Le truc nous le permet Si nos ressources nous le permettent A le cesser à Ouais Je vais faire ça Voilà On va construire un laboratoire Comme ça Ça pourrait nous permettre Déjà de pouvoir Construire 10 jours Bon c'est pas grave On va faire tant pis On va faire avec Ça nous aurait permis De faire des recherches Un peu plus rapides Parce que vous avez vu Que ça commence à être Un peu délicat Et on ira chercher Donc on a des ressources Un stade là 6 jours On a des recrues 6 jours aussi Ouais Et on a le fameux site Le site secret d'advent Je vais Je vais aller voir ça Non Donc c'est bien ça On a ce fameux site Secret d'advent Ici qui vient d'apparaître Il va falloir Coloniser On va dire ça comme ça La fameuse Créer un relais Ici au niveau De la nouvelle Inde Contacter cette zone là Mais bien sûr On n'a pas On n'a pas de ressources Voilà Il faut des ressources Pour installer le relais Aïe 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 Ouais c'est bien ça Donc maintenant On a accès ici Au site d'advent Au cas où Ça Ça se passerait mal Au niveau du projet avatar Comme je vous l'ai dit Précédemment Donc Il ne faut pas perdre de vue Que ce projet avatar Progresse Et comme je vous l'ai dit Précédemment aussi L'émission que l'on fait Par exemple Ce site secret là Va faire reculer Le projet avatar Donc Il ne faut pas perdre ça De vue non plus Là on va aller Se focaliser Sur les ressources Je pense Qu'on va en avoir besoin Vous voyez Que j'ai plus de 35 De ressources Mais malgré tout J'ai un revenu de 261 Donc avec un peu de chance Dans Dans 9 jours J'aurai le ravitaillement Voilà Bien sûr Évidemment On en a un autre Un raid Donc Avec Advent Achemine Des technologies Extraterrestres De grande valeur Dans la région Europe de l'Est Nous pourrons les récupérer Si nous agissons vite On va aller faire ça Ça vous plaît ? Allez On va aller chercher ça Ce serait quand même Dommage de les perdre Ces ressources Et ça nous permettrait De lancer Une nouvelle mission Et pouvoir Aguerrir nos recrues Ou Nos autres soldats Bien évidemment Alors ici On a notre caporal 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 Donc 4 caporal C'est Un nickel On va aller voir Si au niveau des Non Au niveau des Des autres choses On a rien du tout Donc On va prendre notre ranger On se retrouve avec Un grenadier Un spécialiste Et un tireur d'élite Donc On se retrouve Bien On va dire ça comme ça Fabrication d'objets Rien du tout Voilà Bon Et ben C'est parti Pour cette mission De D'attaque de convoi Ou de récupération De ressources Chez Advent Ça aurait pas dû m'énerver C'est parti Démon L'opération Donc démon Chantant J'espère en tout cas Que vous appréciez Toujours cette Cette petite licence Que je vais vous faire partager Parce que c'est C'est vraiment Un de mes coups de coeur C'est vraiment Une de mes franchises Que je préférais On va dire Que je préfère Oui Bien évidemment Comme je vous l'ai dit Ça ressemble plus du tout Au premier Enfin Si le premier XCOM 1 Qui est Le reboot Est basé sur le premier Par contre Le XCOM 2 ici N'est plus Du tout Pareil que l'autre Il vient se greffer Pour moi Entre Le XCOM 1 Et XCOM 2 De la première franchise Bien sûr Parce que vous allez voir A la fin C'est quelque chose D'assez surprenant Au niveau de l'histoire Mais bon Là on est quand même Ici dans le truc Dans le jeu Et on va continuer Notre progression N'hésitez pas en tout cas D'aller voir Sur la page Youtube Il y a régulièrement Des mises à jour Bon j'essaie d'en faire Tous les semaines Mon emploi du temps Ne me permet pas Toujours de le faire Mais bon Allez C'est parti On a vu aussi Que la difficulté Elle était modérée Donc on fera quand même Bien attention A ce qu'on fait Ce serait quand même Bien dommage De perdre Encore des Des gens Des gens Qui ont Qui ont Du grade Alors Où est-ce qu'on trouve Par rapport à la carte Là on est en bas Ok En bas à droite De la carte On va essayer Bien sûr Le ranger Elle est là On va essayer De se planquer Quelque part Mais vous savez Que c'est pas toujours Facile De le faire Parce qu'on On rencontre Des aliens Sur notre chemin Et ça C'est souvent Fort dommageable Comme je vous le dis Alors Je vais me mettre Ici Pour Justement pouvoir Placer mon Ma collette Là Ben voilà Quand je vous le disais Ah Super On en a un nouveau Est-ce que je puis le faire Non Je ne puis pas le faire Alors Encore une fois On se retrouve A ce que j'ai trop avancé Et j'espère que ça va pas Me porter préjudice Pour la suite de l'aventure Parce que vous le savez Que j'ai tendance A courir un petit peu Trop Loin Chaque fois J'espère que ça ira Ouais C'est une patrouille Donc là dessus On est bon Je pense que mon sniper Pourra Se faire plaisir Après Voilà La vie perd Alors On va profiter Du Du lance grenade Ici justement Bon on est trop loin C'est pas cool ça Alors C'est pas grave On va quand même Se mettre là On va faire ça comme ça Et on va balancer Notre grenade Dans le tas Et terminer le travail Avec le sniper Donc C'est pour ça Que je l'avais volontairement Avancé Vous l'avez vu Mais bien sûr Ce Ça va me Ça va révéler ma position Voilà Trois dégâts Il lui reste 4 points de vie Normalement Il y a moyen de faire Quelque chose de bien Avec ça Voilà Je suis révélé C'est pas grave Voilà Mon sniper Il y aura plus qu'à faire Sale J'allais dire Une bouchée Mais Ça va peut-être pas être le cas Bon Et ben Promenons-nous dans les bois Tant que la grenade N'explosera pas Ouais je sais J'ai un petit problème Avec les grenades J'ai tendance à A utiliser ça A sur-utiliser ça Par contre Euh Bon ben voilà Du coup J'aurais même pu utiliser Le petit flingue Mais bon Éviter de détruire les ressources Donc les objectifs C'est éviter de détruire les ressources Et neutraliser toutes les cibles ennemies Bon Ça devrait le faire Franchement Si on reste bien concentré Et bien Bien en groupe Il ne devrait pas m'arriver grand chose Si on reste constamment en vigilance Alors Voilà C'est le but ici justement C'est d'investir avec le sniper Les étages supérieurs Ok Et là Bah ça me Ça me plaît Pas beaucoup cette histoire Mais bon On va Rester prudent quand même Il faudrait quand même Pas déconner Et là Vous voyez J'aurais pu me mettre là Pour garder une petite vision du bazar Mais A rien de tout ça Euh Alors Il est où le convoi déjà Ça ce serait déjà une bonne chose De savoir où il se trouve Euh C'est quoi que je dois garder Ah il va être de l'autre côté en fait Ouais 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 Donc Je peux quand même dans un sens Me permettre d'avancer Prudemment Bien sûr Mais Je peux avancer Bon le Le seul truc aussi C'est que vous avez vu Qu'il n'y a pas de limitation de tour Dans cette mission Donc ça c'est déjà Un facteur stress en moins Ouais Ouais je vais le faire ça Et puis je vais le placer dans la Dans la Dans le mirador Là-bas Au bout Après J'ai un peu de chance Je devrais pas Tiens ça brûle Euh Je devrais pas Être embêté Plus que ça Alors Bon Cette maison elle m'embête Et là encore une fois Vous l'avez vu Je n'ai pas De De protection Si au moins On va passer Dans la maison Je voulais à la base La contourner Mais je pense que J'aurais pas le choix De la traverser Tout bêtement J'espère pas avoir été repéré Bingo Super Merci Au revoir Un advent Et un sectoïd Heureusement Boum Raton Hélas Comment on va faire ça Parce qu'encore une fois J'ai l'art Et la manière De D'avancer trop vite Ah Qu'est-ce que je fais Pourquoi je brûle Lol Ok Bon Ah ça c'est fait Allez Trois Mort Bon match Il nous reste plus plus Cette réligue maintenant Mais Il y a Il y a peut-être des chances Que le gaillard là-bas Euh Comment dire Il nous fasse un petit retour A la vie De l'advent Qu'on vient de tuer Il y a peut-être des chances Ah là Ça ça me plaît aussi J'ai un peu senti passé Bon c'est pas grave Il a perdu un point de vie Lui on va le placer ici Ce serait bien déjà Hein Elle serait déjà En position Déjà Euh Pour Pour défendre le reste De l'escouade Pourquoi pas Voilà On va placer Tous les gens Derrière la caisse ici Voilà En vigilance Pour le moment On est bien Je vais me placer Peut-être ici En vigilance Par contre J'ai peur C'est qu'à un moment Ou à un autre Je tombe Sur Euh Comment vous dire Sur une Une tourelle automatisée Là Vous savez Comme c'est un site De protection d'advent Je suppose Qui va quand même Être protégé Ce bazar Il faudrait peut-être Pas que je sois Trop proche Justement De ces fameuses tourelles Bon elle Elle est bien placée C'est nickel Là j'ai géré Alors où est-ce qu'il est parti Ce sectoïde Où est-ce qu'il est parti On peut Progresser Tranquillement Ouais Là dessus ça va Ça passe On va progresser Comme je vous l'ai dit Doucement Sachant Qu'il y a un sectoïde Dans le coin Non Toujours pas Ah Le train Est-ce qu'il serait là C'est pas du tout Udé Toutes les cibles Ok Bon On va pas trop Se poser la question Et on va Ah Elles sont là les ressources Regardez En jaune là Elles brillent Donc il faut éviter De détruire ça Evidemment Ça serait quand même Bien bête Parce que c'est pour ça Qu'on est venu C'est pas pour Pour faire un petit tour En avion Elle va rester En vigilance Ce qui m'embête C'est ce sectoïde Qui promène Ok Je me dirige vers la cible Non On va passer Ok J'aurais peut-être Du placer Ma Ma snipette Ici en haut Ça aurait été Bien Mais bon C'est pas grave Maintenant Faut encore Pas tomber Sur le sectoïde Au mauvais moment Et vous savez que ça J'ai une spécialisation Bingo What ? Ah non Ça c'est le site Ok Non Il y a du monde C'est bien ce qu'il me semblait Voilà Bon Deuxièmement Ma snipette Elle peut faire quelque chose Le soldat Le soldat d'advent Le soldat d'advent est mort Donc déjà ça va calmer tout le monde Ça va mettre tout le monde d'accord Et Un sectoïde Et un advent Bon Alors Ici Qu'est-ce que ça donne Ah ben oui Bien sûr On va essayer de prendre l'advent Parce que vous voyez que Les pourcentages de différence Il n'y a qu'un pourcent De différence entre Entre l'advent Et le sectoïde Donc on va quand même essayer De faire l'advent Pour limiter le nombre de personnes Autour Voilà Ça c'est fait Normalement l'advent est mort Voilà Il reste donc plus que ce fameux sectoïde Ici à 7 points de vie Qu'il ferait Voilà Normalement Enclencher une perte de vigilance Parce que bien évidemment Je l'ai encerclé Donc ça s'est raté Aïe Ça tire Non Ça prend le contrôle mental Carrément Non Encore mieux Ça réveille le Le gaillard Comme on dit Bon Sectoïde Euh Non Ok je suis trop loin On va Passer sur un autre Gaillard ici Alors Et je pense que vous avez compris Qu'il faut absolument Que je tue ce Ce sectoïde Avant Avant de D'avoir des problèmes Ouais Ça c'est Ils voient tous Ce fameux psy Normalement C'est pas possible ça Je devrais pas avoir de problème Bon On va faire ça Écoutez On va A la grenade encore une fois Pour exploser Sa protection Et lui infliger une perte de bien Donc il lui en reste 4 Normalement Je devrais avoir Plus de facilité Pour le toucher Ou pas Euh Super Ok C'est tout Ah Fusil de précision Et là 62% Et bah on va tenter De toute façon J'ai pas le choix Faut absolument que je le touche Yes Voilà Sectoïde Down Ce qui va tuer Le psy Derrière Voilà Et Magnifique On termine la mission Sans accro Bon il y a juste un petit blessé A cause du feu C'est encore pire en fait Mais bon C'est pas grave Ça fait partie du jeu Vous allez me dire Donc faites bien attention Aussi au décor Euh Donc les flammes Vous avez vu Ils ont tendance A être un peu bête Et à passer dedans On sait pas pourquoi d'ailleurs Mais bon Ils trouvent ça sympathique Alors Du coup bah Ils se disent Bon tiens J'ai pas encore pris de dégâts Je vais Je vais prendre un peu de dégâts de feu Ce serait vraiment stupide Ce serait cool Alors là Ils courent dedans Alors normalement On va On va obtenir des ravitaillements Grâce à cette mission On va aller voir ça Tout de suite Je ne sais plus Combien de ravitaillements Par contre On allait On allait recevoir Mais ça serait cool D'en recevoir un petit peu Vous avez vu pourquoi Parce que je me retrouve vite Bloqué Et Je commence à me poser la question Si le fait d'avoir construit Un laboratoire De recherche C'était une bonne idée J'ai un petit doute Je commence à avoir un petit doute Ah on a deux promotions Par contre Pour sergent Alors notre fameux Sergent L'oeil de lynx Donc c'est avec une petite pénalité de visée Mais une augmentation Des dégâts Ouais Ou Ça tire au pistolet Sur une cible Mais ça ne coûte aucun point d'action Ce qui n'est pas mauvais Non plus Quand on est tout près On va dire ça comme ça Tout près d'un adversaire Et Qu'on a déjà fait son action Ou pour justement Finir un adversaire Qui lui reste Donc Un point Deux points de vie Trois points de vie Vous avez vu que ça arrive Assez régulièrement Sachant que pour le moment On est au pistolet classique Après On va se retrouver Avec des pistolets laser Et pistolets plasma Par la suite encore Donc ça Ce serait Quand même une bonne chose Mais Bon on va faire ça quand même Parce que On peut quand même L'oeil de lynx Pour moi ça ne sert à rien Enfin ça ne sert à rien Tout est relatif Parce que Le sniper Fait déjà pas mal de dégâts Au final Donc Ce serait dommage De perdre un peu De visée De Ouais de visée Au détriment des dégâts Parce que Les dégâts sont déjà là En fait Ah Et là On a un tir de suppression Donc c'est un tir de barrage Qui bloque une cible Conférant un Tir réflexe Et celle-ci se déplace Et Ça lui impose Une pénalité de visée De 50 Ce qui est pas mal Et alors Ça ça détruit L'abri de la cible Mais ça n'inflige Aucun dégâts A la cible Donc c'est juste On va dire Un petit truc De remplacement Par rapport Ce que moi je fais Souvenez-vous Par rapport Aux grenades Donc Je détruis Son abri A la grenade Et puis je le tue Après Donc Au final Ça revient Un petit peu au même La suppression C'est pas une mauvaise chose Non plus Voilà On a un blessé grave Quand même Le caporal Sidorov Lol Il a perdu 2 points de vie C'est un blessé grave Et il faut 13 jours De repos Là j'ai l'impression Qu'on se fout un peu de ma gueule Mais bon Tant pis Ah La vipère Une nouvelle recherche Alors Ici donc On a récupéré Un petit peu de ressources Il me semble Qu'on a récupéré Un peu plus de sang Alors La résistance A entendu parler D'un marché noir Ça c'est cool ça par contre Le marché noir Ça va vous permettre De vendre vos objets Vous allez voir Tranquillement Voilà On va faire ça Ce qui va permettre L'entraînement Et la recherche Voilà On a contacté Le marché noir Le marché noir Donc On peut acheter Par exemple Des cristaux délirium Des objets Des ressources Contre des renseignements Et On peut Accélérer Les recherches Et aussi Recruter D'autres personnes Vous voyez que Finalement C'est peut-être pas Une mauvaise chose Et alors On peut vendre aussi On peut vendre Certaines choses Vous voyez Donc Il nous offre On va dire Des ressources Contre Des objets Par exemple Le sectoïde Là J'en ai Une paire Je vais en vendre Par exemple 4 Donc 4 x 5 Ressources 20 ressources Et voilà Donc ça nous permet Justement De faire Tout ça On va aller retourner Au contact Là-bas Des ressources Vous voyez Qu'il ne me reste plus qu'un jour Pour la promotion De mon soldat Et pour déblayer Les recherches Et un jour Enfin deux jours Je crois Pour la recherche Arme laser On va aller voir ça Tout de suite Ça va certainement Passer plus vite Qu'on ne pense C'est parti Tout va s'enchaîner Trois jours Pour la recherche Je me suis trompé Voilà On va pouvoir Maintenant Euh Assigner quelqu'un Voilà A Encore une fois Au déblayage Des débris 10 jours Ça fait quand même Beaucoup Il ne faut pas oublier Non plus Toujours De Comment dire De déblayer Au fur et à mesure Son 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 chose Son vaisseau Parce que Vous allez voir Que vous allez vite Vous retrouver À court Et alors là J'ai construit Un relais de puissance Justement Pour Justement Avoir un peu plus d'énergie Parce que là On en manque Vous avez vu On en manque même cruellement Entraînement Entraînement Voilà Lacération Donc c'est un Ranger Comme je vous l'avais dit On va Terminer J'espère Et non C'est raté Le projet avatar Regardez Un Une nouvelle mission Une installation Extra 13 Vient de se Créer Et donc Pour un projet avatar En plus On va terminer Les armes magnétiques Voilà Ça par contre C'est super cool C'est ce qui nous manquait Regardez bien Bipim Ça Ça me plaît Quand on peut jouer Les cowboys Électriques Donc on a Des nouveaux objets Disponibles maintenant Le fusil magnétique Le canon à fragments Le pistolet Magnétique Et on a une nouvelle recherche Ici Qui vient de se Se débloquer C'est les armes Gauss Voilà On va aller voir Ce que c'est Le pistolet magnétique Donc C'est le pistolet classique Amélioré On va dire Qui va créer plus de dégâts Le canon à fragments Ça c'est un petit peu Comme Comme Le shotgun Tout simplement Et le fusil magnétique Qui va remplacer Notre fameuse Nitrailleuse Classique Ah Les armes Gauss Ça C'est pour La précision Un fusil de précision L'armure blindée Voilà On va faire l'arme Gauss Parce que comme ça On aura un petit peu Tous nos armements Et tous nos armes En En version Upgrade Alors ici Canon Fusil magnétique Bien sûr Il nous manque des ressources Et je vous propose Qu'on retourne Ici Promptement Au Oh bah non On va les repasser Regardez Hop Bien sûr Ah Ok Opération cachée On va la révéler Qu'est-ce que ça donne En état En préparation Donc les extraterrestres Améliorent leur procédure Les réactions Cadman Non Menace Et Des renforts Pour toutes les opérations De guérilla Super Donc on a pas mal de choses En En préparation Et Il serait peut-être temps De Commencer A A A faire ça Voilà Mon dieu Et Hélas 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 On va Ignorer Commandant Nous pouvons effectuer Une mission Dans laquelle Le facteur Temps Est Essentiel Nous pourrons Terminer Les 15 Plus tard C'est donc Ainsi Je vais Je vais vous laisser Ici Parce qu'on va Faire la mission Du conseil Dans le prochain épisode Et bien évidemment N'oubliez pas N'oubliez pas De De regarder Les autres épisodes Si jamais Vous tombez dessus Ici Là Cette vidéo Il y a Une petite vidéo De présentation Puis On commence Avec les premières missions Et j'explique Un petit peu Tout le jeu Au fur et à mesure Donc n'hésitez pas Je vous laisse Salut Bye bye